coucou à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle collection de sokai qui s'appelle so in love donc elle sort le 11 février donc c'est vendredi et je vais vous la présenter pour vous puissiez un petit peu voir cette nouvelle collection je suis trop trop fan de cette collection honnêtement c'est mes coups de coeur des sorties qu'il y a eu sur cette période là entre paper nova design et sokai c'est vraiment les deux collections que j'adore et je suis trop contente de faire partie de leur d'été parce que là clairement ben sinon j'aurais craqué complètement sur ces collections donc à l'intérieur de cette collection vous avez six papiers recto verso de 250 grammes et six bandes étiquettes et de petits mots donc ici vous avez un petit aperçu de la collection personnellement j'adore le combo de couleurs je trouve que c'est sublime tout doux et plein de tendresse et c'est exactement ce que j'ai envie de scraper en ce moment donc c'est parfait donc je vais commencer par vous montrer les papiers donc là c'est mon coup de coeur je suis juste trop 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 méga fan de ce papier j'espère que vous le verrez bien donc il est plein de fleurs comme ça c'est tout doux en marronné comme ça c'est trop trop joli et à l'arrière vous avez un bleu tout clair donc pour le moment comme vous pouvez le voir vous pouvez utiliser le papier pour complètement autre chose qu'un thème amour saint valentin c'est vraiment tout doux vous allez voir que tout au long de la collection vous allez pouvoir utiliser la collection pour d'autres thématiques celui-là je l'aime vraiment énormément je l'aime tellement que c'est d'ailleurs le premier papier que j'ai choisi de scraper pour ma dthée donc ensuite vous avez celui ci moi j'aime beaucoup également je trouve que c'est tout mignon tout c'est vraiment tout mignon et bon là c'est sûr que ça fait un peu plus amitié amour saint valentin mais je trouve que quand même on peut arriver à faire des choses très sympa avec cette collection comme par exemple avec le recto qui n'est pas du tout sur ce thème là vous pouvez l'utiliser complètement sur un autre thème j'adore cet effet aquarellé avec les petites tâches ici de peinture je trouve que ça rend trop trop bien je suis trop fan nous avons ensuite ce papier là qui pareil finalement peut être utilisé pour autre chose que la saint valentin et j'espère que vous voyez bien il ya des petites tâches comme ça de rose un peu plus foncée ce qui fait un effet un petit peu vague et vous avez au recto celui ci ensuite nous avons ce papier là qui effectivement bon un peu plus ciblé sur le thème de l'amour mais quoique on peut l'utiliser je pense pour d'autres petites choses un thème bébé peut-être love 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 ça pourrait bien aller et à l'arrière vous avez celui ci qui peut être utilisé pour n'importe quel thème donc dans les couleurs orangé et rouge que je trouve sublime ensuite nous avons celui ci que je trouve très joli également et à l'arrière vous avez quelque chose qui est un peu incontournable avec des écritures un peu style manuscrit que je trouve sublime également ça c'est un petit peu plus passe partout mais c'est très sympa d'en avoir dans les collections et ensuite nous avons pour finir celui ci est à l'arrière les cartes pl moi je suis trop fan des cartes pl j'aime beaucoup celle ci va forcément c'est un motif qui me plaît beaucoup cela est très sympa également celle là forcément j'adore le petit coeur est très mignon mais alors ma préférée clairement celle qui me fait complètement craqué c'est celle-ci un complet complet li in love je la trouve trop trop joli donc là vous avez les papiers et ensuite nous avons les bandes d'étiquettes il ya à l'intérieur du du set de papier donc vous avez ceux ci avec les mots en français des bisous mon ami photo du jour je pense à toi à la folie joli coeur complicité je t'aime toujours tout doux mes amours et vous avez également des mots en anglais donc vous avez lovely darling xoxo happiness lovely girl love is i love you in the air everyday donc je trouve quand même que c'est des mots qui passent partout tout le monde peut les comprendre il ya vraiment pas de grosses difficultés au niveau des mots qui sont utilisés je trouve ça chouette également vous avez celle ci comme bande d'étiquette que je trouve très jolie également avec des petits à découper en forme de rond love bisous tout doux avec toi suite et encore plus happy et de l'autre côté vous avez ceci différents motifs de petit coeur que je trouve trop cute ça j'adore alors ça au niveau mignonnerie on fait pas mieux je trouve que c'est trop mignon et de l'autre côté on a des petits timbres comme ceci un peu plus sur le thème de l'amour donc voilà pour les différents motifs des planches d'étiquettes moi j'adore cette collection honnêtement c'est un coup de coeur je me régale avec vraiment waouh c'est trop beau et c'est trop bien et donc maintenant on va passer aux différents embellissements donc déjà vous avez un set d'étiquettes comme ceci donc dans le lot vous en avez deux de chaque donc c'est pas mal ça comme elles sont recto verso ça vous permet d'avoir un exemplaire pour utiliser de chaque côté si vous le souhaitez donc je vais vous les montrer vous avez celle ci là des étiquettes moi je trouve que c'est incontournable à chaque fois je les détour et je me les prépare en avance pour pouvoir tamponner mes petits textes et venir les utiliser sur mes créatures je veux moi j'adore toutes les collections bien ce genre de choses finalement parce que même quand il vous en reste quand vous avez fini la collection mais vous pouvez l'utiliser pour une autre collection donc moi je trouve ça trop trop bien ça là j'aime beaucoup je la trouve très jolie vous avez celle ci qui est très jolie également de l'autre côté love yourself je trouve qu'elle est trop belle cette carte ben en fait c'est le motif que je vous ai dit alors que j'adorais mais je l'adore toujours autant et donc vous avez ici du fond du coeur une petite carte ça c'est très joli également ici des petites choses à des coups de tour et pour embellir et enfin vous avez des étiquettes qui sont toutes faites et ça pareil j'aime trop regarder dans la même direction à nous deux créons l'unique fixe aux 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 unis d'isclaves et vous en avez d'autres ici la vision hier on ne rencontre personne par hasard dans mon coeur se vient si fort qui nous unis et mais sans mesure donc voilà pour les petites décorations donc vous en avez deux dans chaque paquet ce qui vous permet fin de chaque ce qui me permet donc d'utiliser ce côté est également ce côté de pas avoir de choix à faire et je trouve ça trop bien parce que alors je pense qu'on sait tout combien c'est difficile parfois de faire des choix sur les embellissements quand on coupe utiliser quel côté ou quel côté ça c'est trop dur à choisir je trouve et donc ensuite nous avons trois sets de dies donc vous avez celui ci moi je trouve que la taille des dies est idéal si vous voulez je peux vous prendre la mesure donc au niveau de la hauteur il fait entre 7,5 et 8 cm donc moi je trouve que c'est parfait c'est exactement la taille qu'il faut que ce soit pour de la carterie des pages etc et j'aime trop trop le motif je voulais découper pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble moi j'aime trop celui là c'est mon préféré en dies je suis trop trop fan ensuite vous avez ceci donc là le petit fait si c'est entre 6 et demi et 7 et celui ci fait 9 cm donc ici 9 cm et la 6 et demi 7 voilà et ça donne ceci une fois découpé je trouve que c'est super joli et aussi c'est tout fin donc ça c'est assez cool donc c'est vraiment tout fin et les rendus ici ça se découpe super bien c'est super joli je trouve donc voilà pour le troisième set de dies et ensuite nous avons des planches de tampons donc il ya une nouveauté chez Sokai c'est ceci c'est un duo dies mot donc vous avez plein de petits mots ici et ensuite vous avez le dies qui va venir ici détourer vos petits mots donc c'est vachement pratique je trouve parce que parfois faire les petites étiquettes c'est un petit peu galère à couper enfin parfois j'ai un peu de mal avec les ciseaux je coupe pas droit et donc ça se voit sur les étiquettes et du coup ça c'est super chouette j'aime énormément ensuite vous avez ma planche coup de coeur regardez moi cette beauté des détails des fleurs et tout c'est trop trop joli celle là c'est vraiment mon coup de coeur de la collection j'aime énormément ensuite vous avez ceci donc là c'est plein de mots sur le thème de l'amour mais c'est pas gênant moi je trouve ça j'aime bien ce thème tu fais battre mon coeur un peu beaucoup à la folie aimer à perdre la raison mon amour toi et moi jusqu'aux étoiles aimer à n'en savoir que dire si tu savais combien je t'aime vous en avez également un petit peu en anglais je pense à toi un petit peu plus qu'hier et bien moins que demain enfin bref je trouve que cette planche elle est sublime au niveau des mots et des textes c'est vraiment parfait j'aime trop et enfin vous avez celle ci celle là j'adore elle est trop jolie cette fleur enfin cette rose je pense que c'est une rose donc les petits les petits vases différentes tailles ici c'est très joli aussi une fois colorisé j'aime beaucoup donc voilà pour cette collection so in love et donc je vais vous montrer la petite création donc pour la première création j'ai fait une page et donc j'ai choisi en fait de jouer sur les couleurs rouges tout simplement parce que ma robe de soirée était rouge et donc j'ai mis toute la photo en noir et blanc sauf ma robe et ensuite je suis venu faire jouer mon fond en rouge et colorisé en rouge donc vous pouvez voir ce que ça peut donner voilà les petites fleurs colorisées l'étiquette les découpes un petit peu doré ici vous en avez d'autres le papier donc voilà pour la nouvelle collection de socca et moi j'espère qu'elle vous plaira en tout cas moi je l'aime énormément dit toi en commentaire si elle vous plaît ce que vous en pensez et si vous allez craquer ou pas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo